On va parler de ce Ballon d'Or 2024 un peu étrange, un Ballon d'Or qui passe un peu sous les radars, qui n'a pas suscité tant de débats que ça. Alors on va essayer de se questionner, de se demander pourquoi. Et puis on va quand même vous donner notre top 3, parce que ça avance. C'est dans une semaine, lundi prochain, qu'on apprendra le nom du Ballon d'Or 2024. Mais déjà Maxime, pourquoi selon toi, ce Ballon d'Or a perdu un peu de son prestige ? En tout cas sur cette année précise. Mais même globalement, je trouve qu'on n'est pas sur une grosse saison déjà. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une grosse saison. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que je pense que si vous descendez dans la rue, que vous demandez le Ballon d'Or, sa récompense de joueurs, sur quelle période, il y en a beaucoup qui vont rester sur l'année calendaire. Or, c'est par saison maintenant. Et en plus, ce qui est difficile à suivre, c'est que le Ballon d'Or est remis fin octobre, à peu près au moment où avant, les votants votaient pour le Ballon d'Or calendaire. Donc ce n'est pas très clair. Il faudrait que le Ballon d'Or déjà soit remis à la fin de la saison en cours. Alors, à la fin de la saison, oui, en cours. C'est compliqué parce qu'il faut que les votants se prononcent. Mais n'empêche que là, aujourd'hui, on est dans un entre-deux. On ne sait pas très bien pour quelle période on récompense. Je pense aussi que tous les attermoiements qu'il y a eu autour du Ballon d'Or, c'est-à-dire qu'en 2010, il s'est passé un Ballon d'Or FIFA. Après, il est revenu dans le giron de France Football. Après, c'est devenu une grande cérémonie. En fait, je pense que ça n'a pas perdu les gens. Mais aujourd'hui, le Ballon d'Or est aussi noyé dans une soirée où on récompense à peu près tout le monde. Où il a fallu créer un prix pour les Wandovskis parce que comme les organisateurs n'étaient pas très à l'aise avec le fait qu'il était snobé du Ballon d'Or, il fallait récompenser. Ce prix est resté. Je pense que tout simplement, il y a trop de prix. Il suffit d'avoir un Ballon d'Or masculin, un Ballon d'Or féminin. On a même voulu récompenser les gardiens, qui ne sont jamais Ballon d'Or. Et les jeunes. Donc, je pense que c'est trop noyé. Et autre chose qui a fait du mal, je pense que ça a fait du bien au Ballon d'Or. On a pensé ça, c'était évidemment le duel de Messier-Ronado qui pendant 10 ans, on a été gavé de ça. En fait, je pense qu'à terme, ça lui a fait très mal parce que ce sont, oui, deux extraterrestres. Mais en plus, c'était devenu un concours de beauté. Donc, il y a un moment, on les faisait gagner l'un ou l'autre, même quand ils ne le méritaient pas. Donc, je pense que ça n'a pas aidé non plus le Ballon d'Or parce que même si, je suis assez vieux pour m'en rappeler, le Ballon d'Or, il y a toujours eu des injustices et des Ballons d'Or décriés ou discutables. Là, c'était devenu une caricature. Donc, les gens sont encore un peu là-dessus. Et c'est dommage parce que le joueur qui va être récompensé lundi prochain, dont on est à peu près certain, mérite complètement le Ballon d'Or. Mais ça passe un peu sous les radars parce qu'on comparera toujours au moins pendant quelques années à ce qu'on a vu sur la dernière décennie, la décennie 2010. Alors, toi, tu as énoncé un peu pourquoi structurellement ce Ballon d'Or passe sous les radars. Moi, sur cette année précise, je dirais qu'évidemment, on parle de Vinicius. Vinicius a fait une saison, si je ne dis pas bêtise, à 25 buts, on se passe décisive. Dans les standards des Ballons d'Or pour un attaquant, c'est très peu. Tout est faussé aussi. Non, mais même, tu prends Benzema, c'était 44 buts il y a deux ans. Et puis, Vinicius, ça semble loin aujourd'hui. Est-ce qu'on se souvient de coup d'éclat absolu de Vinicius ? Sa dernière grande compétition, c'est la Copa américaine, si je ne dis pas de bêtises. Bon, il a disparu. Il n'est pas bon avec le Brésil. Il n'est pas bon avec le Brésil, voilà. Bellingham, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il a eu un très bon début de saison avec le Real. Après, ça, c'est un peu estompé. Donc, on est quand même aussi sur une saison, il faut le dire, une saison moyenne. On n'aura pas un gigantesque ballon d'or absolument incontestable. Ou alors, s'il est incontestable, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre derrière qui peut… Vinicius, en fait, ça va récompenser quoi ? Le Real qui a gagné la Ligue des Champions. Mais au-delà de ça, ça manque un peu de chair, ça manque un peu de souvenir, cette saison du ballon d'or. Celui qui a marqué les esprits pendant l'Euro, c'est Yamal. Mais Yamal, c'est un peu tendre aussi par rapport à sa saison en club. Donc, au final, on n'a aucun joueur qui incarne la saison. Alors, tu as parlé de Messi, de Ronaldo. Évidemment, eux, ils faisaient des saisons à 50 buts, parfois plus. Benzema, 44 buts. Modric a quand même sa Coupe du Monde, en plus du Real. Donc, je sais que ça n'a pas plu le ballon d'or de Modric. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que depuis 15 ans, les ballons d'or, voilà, ils ont quand même un CV qui est un peu plus clinquant que celui de Vinicius aujourd'hui, même si tu le dis, encore une fois, pour moi, il est incontestable par rapport à la saison. Mais il est l'émanation d'une équipe qui a presque gagné la Ligue des Champions par la force de l'habitude, en fait. C'est ça, c'est que prenez le Benzema 2022, ce qui est exceptionnel, c'est les matchs du Real. Et comme tu dis, il y a des images qui nous reviennent en tête, des moments. Et là, paradoxalement, on n'a pas cet équivalent avec Vinicius. Donc, ça va faire un ballon d'or mérité, mais qui ne restera pas dans les années. C'est pour ça que ça suscite aussi peu. Et puis, on va le dire aussi très franchement, il n'y a pas de Français dans la course. Alors que très souvent, ces dernières années, il y avait un Français dans la course. Donc, de notre point de vue à nous, c'est pour ça aussi que ça éloigne un petit peu ce ballon d'or. Mais il y a quand même une idée d'inconstance sur Vinicius, sur Bellingham, et même sur Yamal, au fond. Bon, il est jeune, c'est dur, mais voilà, il n'y a pas un fil conducteur sur une saison où tu te dis, punaise, ah oui, mais là, la saison est exceptionnelle. Et puis, il y a un euro, alors même si aujourd'hui, les compétitions d'équipe nationale comptent beaucoup moins dans l'obtention du ballon d'or, on a un euro absolument pourri. Oui. Et le meilleur joueur de l'euro, qui est un joueur fantastique, c'est un joueur défensif en quelque sorte, donc c'est Rodri. Donc, c'est compliqué, voilà, ça donne un peu le ton aussi d'une saison. On parlait tout à l'heure en préparation de Vinicius et Cannavaro qui est ballon d'or. Voilà, ça donne aussi le ton, c'est-à-dire, ça donne le ton d'une saison et d'un ballon d'or. Quand les joueurs défensifs prennent le dessus sur des grosses compètes, c'est difficile d'avoir des moments de grâce offensifs. On donne notre podium quand même, Maxime ? Tu veux démarrer ? Ouais, Vinicius, Rodri et Bellingham. Voilà, il n'explique pas, c'est comme ça. Bah si, bah… Non, 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 mais rien à foutre ! Ok, non, pas de problème ! Ben, Vinicius, parce que… Non, mais on peut aussi ! Non, ben, je vais le faire. Vinicius, on l'a dit… Tu t'en fous, enfin ! J'ai pas… Il n'y a pas de problème ! Eh, j'ai pas à me justifier, Grosso. Bah, je vois ça ! Rodri, parce que c'est meilleur joueur de l'euro, et j'aime bien avoir… J'aime bien que les joueurs… Par contre, il ne faut pas que ça dure des plombes non plus. Parce que là, c'est chiant. Et Bellingham, parce que… Alors, il manque évidemment la deuxième partie de saison, mais je trouve qu'il a réussi en arrivant dans ce Real-là, qu'on pensait plus faible, notamment en début de saison, était assez exceptionnel. Et la réussite de la deuxième partie de saison, le Real le doit aussi beaucoup à cette première partie de saison réussie de Bellingham. Vinicius, Yamal, Rodri. Parce que Yamal… Parce que moi, il me faut un peu de… Il faut du frisson, il faut que j'aime… Enfin, tu vois, et pour le coup, lui, on s'en souvient. On s'en souvient de son euro, on va s'en souvient. Et il y a quand même un truc sur la dynamique, la trajectoire de Yamal, où tu te dis, alors il y en a eu 50 au Barça, donc il faut rester très calme, très posé. Mais de se dire quand même que ce gamin à cet âge-là, il y a peut-être un petit truc quand même. Il y a peut-être un petit truc quand même. Donc… On s'en souvient de demain. On s'en souvient de Dior, on s'en souvient de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501